Voici le guide complet des défis de la semaine 8 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de visiter des lieux dits ou des lieux notables en une seule partie. Pour réaliser ce défi, c'est très simple. Vous avez juste à visiter 5 villes. Les lieux dits, ce sont des villes qui sont écrites sur la map, comme Restaurate Reels, Tankless Highway, Domestate, etc. Vous avez juste à visiter 5 villes en une seule partie, ou alors 5 lieux notables en une seule partie. Pour vous aider à aller trouver les lieux notables, je vous affiche une map avec tout leur emplacement. Les lieux notables, ce sont tout simplement des lieux qui sont entre les villes et qui sont notables, donc des petits endroits où ils ont donné tout simplement un petit nom. Dès que vous aurez visité 5 lieux dits ou 5 lieux notables en une seule partie, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des objets sur des boss ou des acolytes éliminés. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements. Le premier emplacement, c'est le Raft, là où il y a le boss et ses acolytes. Ensuite, vous avez Doomsday, ou alors vous avez le château de Fatalis. Au troisième emplacement que je viens de vous citer, vous avez un boss et des acolytes. Donc les acolytes, c'est tout simplement les bots, comme il y a en face de moi. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de récupérer 10 objets, soit sur des acolytes ou sur des boss. Donc quand vous allez éliminer des acolytes ou des boss, vous allez tout simplement récupérer leurs armes. Et quand vous aurez récupéré un total de 10 armes, donc les armes sont comptabilisées comme des objets. Dès que vous aurez récupéré un total de 10 armes sur des acolytes ou des boss, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil à pompe. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous pouvez faire, c'est d'infliger des dégâts aux bots ou alors aux boss pour terminer plus facilement le défi. Donc dès que vous aurez réussi à infliger 1000 de dégâts, soit à de vrais joueurs ou soit à des bots, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'accepter des mandats de l'ombre. Alors les mandats de l'ombre, c'est tout simplement ce que vous voyez en face de moi. Il y en a principalement dans toutes les villes, mais je vous affiche une map avec tout le remplacement. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'accepter 3 contrats de l'ombre. Vous n'avez même pas besoin de les terminer, vous pouvez juste les accepter comme ça. Ensuite, vous mettez fin directement à la mission. Je ne sais pas si on peut. Non, on ne peut pas mettre fin, dommage. Mais vous avez juste à accepter 3 mandats de l'ombre pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'utiliser une poignée d'ascension ou une tyrolienne dans plusieurs parties. Donc les poignées d'ascension, c'est tout simplement des tyroliennes verticales, comme vous pouvez le voir ici en face de moi. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'en utiliser une dans 5 parties différentes. Ou alors vous utilisez tout simplement des tyroliennes normales, pas normaux, comme vous voyez en face de moi là, qui sont horizontaux, tout simplement. Alors pour vous aider, je vous affiche une map avec tout le remplacement. Et dès que vous aurez utilisé une poignée d'ascension ou une tyrolienne dans 5 parties différentes, là vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL Code Creator SCL